Comment bien commencer The Hunter Call of the Wild en 2024 ? On va voir ça tout de suite, let's go ! Yo mes petits bracos, j'espère que tout le monde va bien écouter aujourd'hui, on va se retrouver sur un nouveau sujet Comment bien commencer The Hunter Call of the Wild en 2024 ? Donc on va voir les étapes, comment bien progresser niveau XP, niveau armes, comment gagner de l'argent, etc. Donc si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire Si vous galérez sur un sujet, je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas, tout se passe dans la barre de commentaires Sans plus attendre, let's go, on va voir toutes les démarches à faire pour bien commencer Allez let's go ! Alors déjà, il va falloir vous choisir une carte, moi pour la première j'ai choisi The Wara parce que je trouve que c'est une carte agréable à jouer Vous pouvez choisir n'importe quelle carte, ça sera exactement les mêmes démarches à faire pour bien progresser Donc après, une fois que vous avez choisi votre carte, vous allez choisir votre personnage Donc moi j'ai pris Remy Warren, mais vous pouvez choisir le personnage que vous voulez, homme, femme, etc. Et du coup, la réserve, j'ai pris The Wara Et là, je lance, let's go ! Allez c'est parti, donc là on survole une petite cinématique comme d'habitude sur The Hunter Petite cinématique pour nous faire voir où on va aller, voir un peu la carte, comment elle est disposée Et nous voilà au sol, donc là ce qu'il va falloir commencer à faire, ça va être de trouver vos maisons Pour pouvoir respawn plus près des points où vous allez chasser, etc. Pour pouvoir vous balader tranquillement sur votre carte et ne pas perdre de temps Donc il va falloir trouver les maisons et les points d'observation Comme ça vous allez pouvoir découvrir toute votre carte en même temps Ça va vous indiquer tous les points qu'il y a à chercher, etc. Donc hop, là vous voyez déjà on a un petit point d'observation Les jumelles c'est ça, les jumelles c'est les points d'observation Et quand vous allez débloquer le point d'observation Ça va vous faire une grande zone beaucoup plus claire Et ça vous dira tout ce qu'il y a à découvrir sur une certaine zone Donc là hop, on va mettre un petit point, un petit repère Et on va se diriger directement vers le point d'observation Alors quand vous commencez votre partie, au tout début c'est normal Vous avez 0 argent, vous avez 0 XP et vous êtes niveau 1 Tout ça, on va voir ça au long de la vidéo Comment tout débloquer et pouvoir commencer le jeu tranquillement et sereinement Donc là vous pouvez voir dans votre inventaire Dans votre inventaire vous allez avoir des objets de base Qui va être la 243 Vous avez un fusil en 12 grammes calibre 12 Et vous avez aussi un pistolet, le Focoso 357 Vous avez des jumelles, vous avez quelques petits leurres Donc après vous les organisez comme vous voulez Dans les emplacements que vous souhaitez Et le but du jeu ça va être vraiment de débloquer des nouvelles armes, etc. Mais tout ça il va falloir déjà gagner pas mal d'XP Et gagner pas mal d'argent pour pouvoir acheter les armes Là vous voyez en allant chercher le point d'observation Je suis tombé sur une petite maison Donc l'icône des maisons Ça veut dire que vous allez pouvoir débloquer un habitat Pour pouvoir vous balader d'un endroit à un autre Ça va vous éviter de marcher tout le temps, tout le temps Et perdre beaucoup de temps Donc c'est pour ça que c'est très important de débloquer toutes vos maisons Et vos points d'observation sur la carte en premier Avant de commencer à aller chasser Donc là hop, on a juste à se diriger sur le petit poteau Activé Et voilà, on a déjà une maison de débloquer Comme ça au moins à chaque pas que vous allez recommencer votre partie Vous allez pouvoir respawn dans l'une des maisons Et là on va aller chercher le point d'observation qui est tout là-haut Et vous allez voir que ma carte du coup Elle va devenir beaucoup plus claire sur une certaine zone Allez on va aller débloquer le point d'observation Donc je rentre dans le point d'observation J'ai juste à monter jusqu'à là-haut Et arrivé là-haut vous allez voir vous avez quelque chose à activer pour pouvoir débloquer Le point d'observation et débloquer en même temps une zone à découvrir Hop, donc là je sors Je vais ici pour débloquer le point d'observation Et vous allez voir Du coup vous allez voir tout aux alentours Donc c'est ce qui va permettre de débloquer la vision sur une certaine zone assez large Vous allez voir la carte va s'afficher Voilà Là vous voyez vous avez débloqué toute cette zone là Donc vous savez s'il y a des choses à aller débloquer sur les zones Tout au long de votre découverte de la carte Il va falloir aller voir aussi ces points là Des fois c'est des affûts terrestres Des fois c'est une petite histoire qui va vous raconter des choses qui s'est passé sur cette carte etc Donc là vous voyez hop j'ai celui-ci Maintenant on va pouvoir aller découvrir celui-ci Et à chaque fois vous faites ça vous allez découvrir ça Et vous allez pouvoir découvrir des nouvelles maisons etc A chaque fois Allez là sur la route du coup j'ai pu voir une nouvelle maison Donc on va activer aussi celle-ci Et à chaque fois que vous allez découvrir une maison Vous pouvez la désactiver j'allais dire Vous pouvez l'activer Allez on prend un nouveau point d'observation Comme ça ça va pouvoir encore nous débloquer une bonne zone à découvrir Voir toutes les choses qu'il va y avoir à débloquer Donc là qu'est-ce que ça va nous dire Donc là on a pris cette maison là Là il y a encore un autre truc à aller débloquer là-bas Donc là on n'a plus qu'à se diriger vers l'autre point d'observation Et faire ça jusqu'à temps que vous ayez découvert toutes vos maisons Et tous vos points d'observation Comme ça vous allez voir beaucoup plus clair sur la carte Et là vous voyez je viens de découvrir une nouvelle maison Et j'ai gagné en XP Donc là vous voyez je suis arrivé niveau 2 Donc à chaque fois que vous allez débloquer des choses Ça va vous débloquer des XP Plus vous allez avoir d'XP Plus vous allez pouvoir aussi débloquer des objets Des armes, des jumelles etc Donc c'est pour ça que c'est très important De découvrir à chaque fois en premier Toutes vos maisons et tous vos points d'observation Ça va vous permettre de gagner en niveau Alors pendant que vous découvrez en même temps Vos points d'observation et vos maisons Quand vous passez au bord des lacs Ou au bord des points d'eau N'hésitez pas non plus à bien regarder avec vos jumelles Si vous découvrez des animaux Voilà vous voyez celui-ci c'est un serre-et-laf Et du coup il est en train de boire Donc ça va vous indiquer les heures Où vous pouvez voir des animaux Sur tel et tel point d'eau A telle heure en fait Là vous voyez hop on va le scanner On sait que c'est un niveau 4 Vous voyez c'est facile Donc les serre-et-laf ça va de niveau 1 A niveau 9 Donc 1 c'est dérisoire Jusqu'à niveau 9 c'est légendaire Et vous avez encore au-dessus du légendaire C'est le grid 1 Et le grid 1 c'est très difficile à voir Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo Donc là vous voyez hop on a scanné celui-ci Là on peut voir sur la carte Que du coup les serre-et-laf Ils peuvent boire de 6h à 10h Sur les points d'eau que vous avez découvert Donc ça déjà ça vous donne une indication Que quand vous voulez vraiment chasser le serre-et-laf Vous avez juste à faire le tour des points d'eau De 6h à 10h Et vous allez boire du coup du serre-et-laf en train de boire Et ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide A chasser le serre-et-laf Alors là vous voyez je viens de redécouvrir encore des points de serre-et-laf Autour d'un point d'eau Et comme on a toujours pas d'argent On va pouvoir essayer de tuer quelques animaux Donc je vous conseille de tuer uniquement les mâles Parce que les femelles ne servent à rien du tout Pour pouvoir avoir de plus en plus de gros animaux Donc les femelles après vous faites comme vous voulez Si vous voulez les tuer vous pouvez les tuer Mais ça n'apporte rien du tout Pour avoir des gros animaux En fait les gros animaux vont vraiment se baser Presque uniquement que sur les mâles Donc là vous voyez tout à l'heure je vous expliquais Que les catégories de serre-et-laf Va du niveau 1 Donc dérisoire jusqu'au niveau 9 Légendaire Le légendaire généralement il vous donnera le trophée diamant Mais ça peut arriver que des légendaires ne vous donnent pas de diamant Parce qu'ils n'ont pas un score assez élevé Donc on va voir ça Sinon dans ces cas là le légendaire vous donnera uniquement un or Là vous pouvez voir que j'en ai découvert un J'en ai un qui est juste là-bas Vous voyez là c'est marqué 9 légendaire Donc ça c'est le niveau presque maximum Après vous avez le grid 1 Mais le grid 1 est très très difficile à pouvoir débloquer On verra ça peut-être dans cette vidéo là Ou peut-être dans une autre vidéo à venir Ou au pire Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet de comment avoir un grid 1 Je vous mets le lien de la vidéo juste là-haut N'hésitez pas à aller voir Ça vous expliquera comment vraiment farm le serre-et-laf Donc en attendant là vous voyez Quand je scanne l'animal Vous voyez tout en haut à droite C'est marqué Il y a un petit icône avec un animal Et à côté c'est marqué 6 Donc ça ça va vous indiquer Que l'animal fait partie d'une catégorie 6 Et du coup il faudra prendre une arme adaptée Pour pouvoir le chasser Donc là vous pouvez voir que du coup Dans mes armes j'ai la 243 Donc on va dans les munitions Et les munitions Elles sont là Les balles à tête molle 243 Ok ? Donc après c'est marqué Vous voyez tout en bas à droite C'est marqué classe recommandée Ça va de la catégorie 2 à la catégorie 6 Donc ça peut convenir À chasser le serre-et-laf Mais c'est au maximum Classe recommandée 6 Donc ça va être plus difficile à tuer Il va être plus long à mourir Donc c'est vraiment une arme Qui peut vous servir dans les débuts Pour pouvoir gagner de l'argent Parce que les munitions De la 243 sont gratuites Donc il faut vraiment les utiliser au début Ne dépensez pas votre argent tout de suite Pour acheter d'autres armes Essayez de gérer déjà avec celle-ci Vu que les munitions sont gratuites Ça va vous faire un gain Pour gagner pas mal d'argent Ok ? Donc là vous allez voir On va essayer de le tirer Je prends mon arme Que j'ai pas encore mis dans mon inventaire Voilà Hop là Donc là Je sors mon arme On a déjà une lunette de base Vous pouvez voir Hop du coup Les mires On a celle-ci On a une lunette pour carabine Assez classique En 4x24 Donc pour commencer Ça va suffire largement On pourra en débloquer une Beaucoup plus tard Une fois qu'on aura gagné en niveau Et une fois qu'on aura gagné aussi Pas mal d'argent Donc là On va essayer De le tirer Je sais pas où il est Il est déjà parti ? Ah ouais ? Alors On a le 7 là Ah ouais L'autre est parti Donc dommage On va déjà On va au pire On va se prendre celui-ci On va se prendre le 7 Allez On sort notre arme Hop Là Normalement Vous voyez quand il s'arrête comme ça C'est qu'il a pris Quand même généralement Une bonne cartouche On va aller voir si L'impact des balles Est bien Est bien passé en fait Le but Ça va être Vraiment D'essayer de tirer Le mieux possible Après Vous allez voir Je vais vous faire voir Les endroits Où il faut vraiment bien tirer Pour que la balle puisse pénétrer Correctement l'animal Et pouvoir toucher Un organe vital Ça c'est très important Si vous voulez débloquer Le maximum De votre trophée Sur l'animal Si vous ratez votre tir Généralement Pourquoi ? Vous n'aurez pas Le titre Pour avoir le maximum De l'évaluation Que l'animal va vous donner Là vous voyez Quand vous voyez une grosse tâche Comme ça C'est que vous avez touché Un organe vital C'est marqué en haut à droite Organe vital touché Donc là vous savez Que vous allez avoir Le titre Que l'animal a Vous allez avoir Le trophée Au maximum De l'animal Donc si l'animal Est un or Il vous donnera un or Si l'animal C'est un diamant Il vous donnera un diamant Si l'animal C'est un argent Vous aurez un argent Donc là On va essayer De suivre ces traces Vous avez vu Qu'on avait une trace Tout à l'heure rose Du coup Là je ne sais pas du tout Où il est parti Je n'ai peut-être pas suivi Correctement On va aller revoir Et généralement Il vous donne La direction à suivre Par où est parti l'animal Par où est parti l'animal Là vous voyez Vous avez un grand champ Et ça vous indique La direction Où est parti l'animal Donc là vous avez juste A suivre ces traces Là Et vous pouvez vous aider Et aussi de votre téléphone Et aussi de votre téléphone Le téléphone Il a une carte dessus Et c'est très très efficace Pour pouvoir voir Où est tombé l'animal Où sont les traces Que vous avez suivi Etc Donc on suit toujours Ces traces Hop il est parti par là Et le voilà Notre gibier est tombé Juste ici Donc là vous récupérez Et en même temps Ça va vous faire gagner De l'argent Pour pouvoir acheter Des objets Un peu plus tard Là vous voyez Hop il nous donne Un or Et l'évaluation Du trophée Donc Pour avoir un argent Il va falloir Que l'animal fasse Au minimum Une évaluation A 90,50 Si vous voulez un or Au minimum Il faudra qu'il fasse 182,25 Et si vous voulez Un diamant Il faudra que l'animal Fasse plus de 251,07 Ok Donc là vous pouvez voir Catégorie C'est marqué 6 Du coup c'est Un mâle La difficulté De l'animal Donc 7 C'est ce que je vous expliquais Tout à l'heure Il y a du niveau 1 Au niveau 9 Pour le cérélaf Donc là c'était un 7 Et il a une évaluation A 256,35 Donc il nous donne Un or Ok Donc là on peut voir Qu'on a touché Cher et poumon gauche Donc un organe vital Donc c'est pour ça Qu'on a pu avoir Le trophée correctement Allez Donc là vous pouvez Pour l'instant Vous ne pouvez pas Empailler vos animaux Parce qu'on n'a pas assez D'argent Mais vous allez voir Que quand on va accepter Du coup on va débloquer Un petit peu d'argent Pour pouvoir acheter Des trucs plus tard Là vous voyez Je fais accepter Ok Et là vous pouvez voir On a gagné 1106 en argent Et voilà Donc à chaque fois Que vous allez tuer Un animal Vous allez gagner De l'argent Et vous allez gagner En même temps De l'XP Là vous voyez Juste en débloquant Les maisons Et les points d'observation Je suis déjà Niveau 3 Donc honnêtement Ça monte très très vite Et plus vous allez gagner En niveau En XP Etc Plus vous allez avoir Des points de talent A débloquer Donc pour les points de talent Et les points de compétence C'est ce qui va vous permettre De beaucoup mieux Chasser vos animaux Moins vous faire entendre Pouvoir voir Le niveau de santé De l'animal Etc Pouvoir gérer Votre distance de tir Après c'est vous Qui choisissez Vos points de talent Et vos points de compétence Après si vous voulez savoir les miens Je vous mets l'image Là vous voyez Vous avez les points de compétence Et là vous avez Les points de talent Donc moi j'ai mis Les miens Je trouve que c'est Le mieux pour chasser A ma façon Mais au pire Si vous voulez tout savoir Je vous mets une autre vidéo Juste là-haut N'hésitez pas Allez la voir J'explique tout Pour les points de compétence Et les points de talent Donc là Hop Vous allez Pour les points de compétence Vous allez dans compétence Là vous voyez Que du coup On peut en débloquer Un Donc là je peux Vous voyez tout en bas gauche C'est marqué Point de compétence Un Donc vous pouvez débloquer Donc là vous allez dessus Vous faites acheter Et voilà Et vous faites ça A chaque fois Que vous pouvez gagner Un point de compétence Après les points de talent C'est exactement pareil Vous allez dans talent Là tout en bas gauche C'est marqué point de talent Donc vous en avez un De débloquer Vous pouvez le faire Vous prenez le premier Et vous acheter Et après A chaque fois Vous faites ça Vous prenez les points de talent Que vous préférez Alors après pareil Pendant que vous êtes en train De découvrir vos maisons Et vous prendre observation Vous avez des petits Tas de pierres Comme ça en fait Quand vous allez débloquer Cet objet Ça va aussi Vous débloquer De l'XP Donc prenez les En même temps Et en même temps Ça va vous raconter Une petite histoire Qui se passe sur la carte Ok Là vous voyez Hop J'ai débloqué celui-ci Et quand je ressors Site débloqué Et normalement Ça vous débloque aussi Un petit peu d'XP Voilà Vous avez 100 XP En plus Alors là vous voyez On a changé d'heure On est arrivé À 11h48 Donc là Vous avez d'autres animaux Sur certains points Sur certains points d'eau Donc dans ces cas là Là vous voyez Là c'est du dain Donc vous vous rendez Sur la zone Où vous êtes Et là vous voyez Les dain Vont pouvoir boire De 10h À 13h Donc au moins À chaque fois Vous allez découvrir Des points Où il y a du dain Vous venez Entre 10h Et 13h Et vous êtes sûr De trouver du dain À cet endroit là Alors le dain On va voir ça tout de suite C'est une catégorie 4 Donc il va vous falloir Une arme Qui prend en charge Les catégories 4 Donc la 243 C'est nickel Vu qu'elle fait De la catégorie 2 À 6 Donc le dain C'est une catégorie 4 Donc vous pouvez le tuer Tranquillement Et les évaluations Des dains C'est pareil C'est de 1 A dérisoire À 5 Moyen Là vous voyez Par exemple On a un 3 Mais juste à côté On a un 5 Donc avec un 5 C'est possible D'avoir du coup Un diamant S'il a un score Assez élevé Il vous donnera un diamant S'il n'a pas un score Assez élevé Il vous donnera Un or Et dans ces cas là C'est pareil Que le Cerelaf On appelle ça Un troll Quand c'est Une évaluation maximum Mais qui ne vous donne pas Le trophée diamant On appelle ça Justement Un troll Ok ? Allez on va continuer De découvrir Nos maisons Et nos points d'observation Alors après si vous voulez Découvrir les animaux Que vous avez Sur chaque carte Là par exemple Nous allons aller Dans Codex Et là vous avez Toutes les réserves Donc nous Là on est parti Sur Tewara Donc parc national Tewara Vous avez Vous avez L'histoire Des régions Vous avez Les sites Et vous avez Les personnes Tout ça Ce sera pour l'émission Alors après Si vous voulez voir Tous les animaux Qui a même pas Sur une seule carte Mais dans tout le jeu Là vous les avez Descendez dans Codex Tout en bas Vous avez Faune Et là vous avez Tous les animaux Et ça vous dira En même temps La catégorie Là vous voyez Juste à droite De Alligator d'Amérique Vous avez Un petit logo Avec un animal Et ça vous dit Que c'est une catégorie 6 Donc après Vous descendez Et vous avez Antilope Cervica C'est pareil Là vous avez Le petit icône Et c'est marqué Numéro 3 Donc tous les animaux Sont répertoriés Par catégorie Donc si vous voulez Savoir Avec quelle arme Les tuer Vous avez juste A vous rendre Dans Faune Et vous avez La catégorie De l'animal Et vous prenez Une arme Qui englobe Cette catégorie Là Alors une fois Tous vos points D'observation Et vos maisons Vous voyez On est déjà Niveau 4 Donc juste comme ça Et on a déjà 3574 XP Juste en débloquant Les maisons Et les points D'observation Et on a fait Juste un seul Kill Sur un Serrela C'est tout Mais vous voyez Déjà ça monte Très très vite Donc une fois Que ça c'est fait Une fois que vous avez Débloqué Vos points d'observation Et vos maisons On va pouvoir Directement s'attaquer Aux missions Pour pouvoir Gagner Encore plus vite De l'XP Pourquoi je vous ai Pas fait commencer Par les missions Vous allez voir Que quand vous débloquez Vos points d'observation Et vos maisons En premier Vos missions Vont aller Beaucoup plus vite Donc là on va pouvoir Commencer les missions Donc dans ces cas là Vous voyez Là Juste par là bas J'ai Un petit icône Avec une flèche Donc il va falloir Se rendre à cet endroit là Donc c'est pour ça Que je vous avais Je vous ai dit De commencer par les maisons Comme ça Là hop Vous allez juste A vous rendre Sur l'endroit Du coup Le spot Il est juste ici Là on a juste Allé sur la maison Hop On se rend directement Là bas Donc déjà C'est un gain de temps Donc une fois Sur la maison Vous avez juste A rentrer dedans Hop Et voilà Objectif accompli Entrer dans l'air de repos Voilà Déjà c'est un truc De fait Donc après Vous allez directement Dans mission Et là ça va vous indiquer Tout ce qu'il va falloir faire Pour accomplir La mission entièrement Donc là vous voyez C'est marqué Prenez la caméra Donc on a juste A prendre la caméra Ah hop Ça nous dit De retourner Juste là bas On va prendre La caméra Hop On a la caméra Ok Donc maintenant Il va falloir se rendre Là bas A 1 km 200 On a juste Allé là bas Pour suivre la mission Du coup Journal de mission Accéder à la tour D'observation voisine Donc dans ces cas là Vous pouvez regarder Si vous n'avez pas Une maison à côté Et là vous l'avez Donc hop On voyage Et c'est pour ça Que je vous disais De prendre directement Vos points d'observation Et vos maisons Comme ça vos missions Vont aller beaucoup plus vite C'est pour ça que je vous dis De commencer Débloquer tout ça Au lieu de commencer Par les missions Alors une fois Qu'on est arrivé A l'autre maison On a plus qu'à aller là haut Et là vous voyez Du coup C'est beaucoup plus rapide Pour débloquer vos missions Et à rapidement Et gagner le maximum d'XP Ça va très très vite après Donc là vous voyez On est toujours au niveau 4 Je pense que ça devrait pas tarder A passer niveau 5 Donc les premiers niveaux Vont être assez rapides A débloquer Et après C'est un petit peu plus long Comme les points de compétence Et les points de talent Vous allez voir que petit à petit Ça se débloque un peu moins vite Donc là déjà On peut voir que j'ai un point de compétence A mettre Donc on peut retourner dedans On peut redébloquer Celui-ci Acheter Ok Allez Du coup là On est sur le point d'observation On va monter là-haut Hop Allez On ouvre la porte On se la prend dans la tronche Et voilà Objectif accompli Accéder à la tour d'observation voisine Donc maintenant On n'a plus qu'à attendre On va se rendre directement Dans mission Et du coup Bah celle-ci Pour l'instant Et voilà Mission terminée Vous voyez On a gagné en même temps de l'argent On a gagné 1050 Expérience obtenue 250 Donc ça C'est nickel Et à chaque fois On va suivre les missions Comme ça Donc là de nouveau On se met Dans le journal de mission Et là vous avez Accessoirement Perdu Donc là Hop Ça va être Notre prochaine mission Donc là Je pense que Il ne nous l'a pas encore mis Ok Pourquoi il m'en met là-dedans Donc voilà Notre deuxième mission Est affichée Il va falloir se rendre Juste là-bas Donc là Vous voyez Il y a une distance On va prendre Au pire On va prendre cette maison-là Pour aller plus vite Comme ça On va aller dessus Et on va pouvoir suivre La nouvelle mission Allez On va se rendre Sur le spot Là vous voyez Il ne me reste plus que 450 mètres Alors que tout à l'heure J'en avais 800 et quelques Donc c'est pour ça Que je vous le disais C'est très important De débloquer vos maisons Comme ça Vous pouvez vous balader Beaucoup plus rapidement Pour terminer vos missions Rapidement Donc c'est pour ça Que je vous ai conseillé De débloquer vos maisons Avant C'est très très important Pour les missions Allez let's go On va rejoindre le petit point Pour continuer notre mission Allez On arrive sur le site Donc voilà Rendez-vous Sur la scène de tournage Là on est dessus Normalement Voilà Interagir Il va falloir ranger Un peu tout le bordel Hop Hop J'avais que ceux là A prendre Non J'en ai d'autres là On l'a Normalement Vous avez un peu de bordel A droite et à gauche A ramasser Du coup Vous faites le tour Et vous voyez Si vous avez tout débloqué Ou pas Hop On prend ça Ok Et voilà Objectif accompli Déblayer la scène de tournage Donc après Il va nous indiquer Un autre endroit Où aller On attend que ça charge Un petit peu Donc si vous voulez voir Comment on avance Dans la mission Vous avez juste A vous rendre là Là vous voyez Les deux premiers Sont terminés Donc en attendant Qui nous affiche La suite de la mission Bah écoutez On va aller débloquer Ce petit tas de pierre là Ce petit point d'information Et qui va nous débloquer Une fois de plus Des XP Donc là vous voyez Mission terminée Cette mission là Elle est finie Hop On prend celui-ci En même temps Comme ça On gagne en même temps De l'XP Voilà 250 de plus Donc là on a plus Qu'à attendre Les missions Et à chaque fois Vous faites ça Vous débloquez Vos missions Vos missions Et vous allez gagner Beaucoup Beaucoup D'XP Très très rapidement Et de l'argent En même temps Allez on va se faire Encore une petite mission Et on va passer Au prochain sujet Qui va être aussi Très important Pour bien débuter Donc là on arrive Au point On devait aller De la mission Voilà objectif Accompli Aller au lac Ou à Caïti Donc là on y est Ah On a du dents En même temps Hop On continue En même temps De prendre Les points d'eau Donc là On va se rendre Là-bas Ok Là on y est On a juste A regarder Notre journal De mission Du coup c'était Celle-ci Maintenant il va falloir Photographier Le sol Et vous prenez En photo Et normalement Ça devrait vous débloquer La mission Voilà Photographier Le sol C'est fait Donc on attend Qu'ils nous mettent Encore La nouvelle mission Donc là On a rien d'autre Qui s'affiche Donc peut-être Que la mission Est finie On va juste Attendre Que ça se charge Un petit peu Donc alors Journal de mission Aller à la plage Aller Let's go On se rend On se rend À la plage Du coup On affiche La carte On doit aller Ici Et comme on a une maison Du coup Pas très loin Hop On voyage Pour aller Beaucoup plus vite Allez Nous voilà Sur la plage Donc là Donc là Si je me rappelle bien Il va falloir ramasser Tous les déchets Que les gros dégueulasses Laissent sur les plages Comme d'habitude Et oui Donc on attend Que ça charge Et on continue Et on continue la mission Voilà Mission terminée Coteau Parfaite Donc Nouvelle mission Disponible Déchets sur la plage Donc là Il faudra ramasser Tous les déchets Mais on va s'arrêter là Pour les missions On va passer Au prochain sujet Qui est très important Pour bien débuter Donc une fois Que vous avez terminé Vos missions Que vous avez pas mal De Gagné d'XP Vous avez gagné Un petit peu d'argent En même temps Pour les missions Pas mal d'argent Parce que ça rapporte Quand même assez bien Et que vous avez Du coup Débloqué Des points de compétence Etc Là vous allez pouvoir Commencer à les tuer Pas mal d'animaux Donc comme on a pu voir Tout à l'heure Sur les Certains spots On a pu voir Que Admettons On va aller chasser Le Cerelaf Et c'est de 6h A 10h Donc là Vous voyez En haut à gauche Il est 13h30 Bientôt Donc c'est plus l'heure Vous allez plus croiser De Cerelaf Sur les points d'eau Donc dans ces cas là Vous avez juste A vous rendre Dans une maison Vous avez toujours Des petits lits Là vous faites Se reposer Et vu qu'on a gagné Un petit peu d'argent On va pouvoir Changer d'heure Donc 6h 10h Mais généralement Ils arrivent Vers 8h 8h30 Vous êtes sûr D'avoir presque Tous vos Cerelaf Sur les points d'eau Donc moi je mets 8h30 Et là vous voyez Le coût pour dormir C'est 250 Et plus vous allez Tuer d'animaux Pendant votre Votre cycle Votre tournée Qu'on appelle ça Plus ça va vous coûter Cher De dormir Pourquoi ? On sait pas C'est comme ça C'est tout Donc là je peux faire Reposer Et là du coup Il est 8h30 Et généralement Les Cerelaf Sont là Donc dans ces cas là Vous allez pouvoir Continuer à débloquer Tous vos points d'eau Sur les spots Donc si vous voulez Savoir Où chasser Le Cerelaf Bah je vous mets Le screen tout de suite Là vous voyez Vous avez toutes les régions Où vous allez pouvoir Farm Sur Tawara Le Cerelaf Après vous avez juste Vous balader Sur les points d'eau Et c'est comme ça Que vous allez pouvoir Débloquer tous vos points d'eau Donc là On va se rendre Admettons Sur ce lac là Donc je sais Moi Parce que j'ai déjà fait Pas mal de farms Etc Donc je sais que Sur cette zone là On peut avoir Du Cerelaf Donc dans ces cas là Je mets juste Un petit point Je vais directement Sur la maison Comme ça on est juste à côté Comme ça on peut aller voir S'il y a du Cerelaf Sur le point Donc surtout Chose aussi très importante Quand vous allez vous balader Pour chasser un animal Regardez bien Le sens du vent Vous voyez En bas à droite On a une boussole Et on a Un petit cône vert Ça vous indique Le sens du vent Donc là On a le vent de face Donc notre odeur Va aller derrière nous Donc là Quand on va arriver Sur le point Les animaux Ne vont pas nous sentir Et ça c'est très important Si vous avez le vent de dos Et que vous allez chasser Un animal Qui est en face de vous Il va vous sentir Directement Donc là Il va Se barrer Direct Et oui Donc ça Faudra faire Très attention Aussi Donc là Généralement Les animaux Ils vous entendent Quand même Surtout que là C'est le début du jeu Ils vous entendent Très très vite Entre 200 et 250 mètres Je pense Ils peuvent vous entendre Et prendre la fuite Directe Donc là Il faut surtout pas hésiter A avancer Très doucement Et là vous voyez On en a là bas Et là hop On a de nouveau Un petit point D'eau Qui s'est créé Donc Là vous voyez J'en ai un ici Et des fois Vous pouvez en avoir Un tout petit peu plus bas Des fois vous en avez Un ou voire deux Sur ce point là Ça dépend Donc là vous voyez On en a deux Hop Un nouveau point Qui s'est découvert Donc ça c'est vraiment Très important Comme ça Si vous voulez chasser N'importe quelle espèce Donc vous savez Où aller directement Là vous voyez On en a découvert là Tout à l'heure On en avait découvert Je sais plus Là-haut On en a découvert Par là Après c'est à vous De faire le tour des lacs Et de découvrir Vos points Donc le serré laf C'est de 6h A 10h Et le dain Comme on a pu voir Tout à l'heure C'est de 10h A 13h Donc c'est à vous De faire le tour des lacs A n'importe quelle N'importe quelle heure Pour découvrir Vraiment tous les points Que vous pouvez avoir Sur tel ou tel animal Donc maintenant Qu'on va pouvoir commencer A chasser les animaux Là vous voyez On n'a pas de trépied Les trépieds C'est ce qui va vous servir A ne pas faire une zone de pression La zone de pression Qu'est-ce que c'est En fait c'est Quand vous allez tuer un animal Je ne vais pas voir Là tout à l'heure On a tué un animal Sans trépied Vous voyez la couleur En fait le but Ça ne va pas être De mettre la zone Hyper rose Parce que si vous allez Mettre la zone Hyper rose Le point que vous avez Découvert Là par exemple Le cerré-laf Les heures où ils boivent Ce point là Va disparaître Et vos animaux Vont partir ailleurs Donc il faudra De nouveau Faire toute la carte Pour voir Où vos animaux Sont partis Ou des fois Si vous avez de la chance Le point ne réapparaîtra pas Ils seront partis Sur un autre point Juste à côté Des fois ça arrive Donc moi ce que je vous conseille C'est quand vous avez Pas de trépied Ou pas d'affût terrestre Là vous voyez Ça ça va être Un affût terrestre On va les voir après Ça va vous permettre Justement De pouvoir tuer Plus d'animaux Sans faire une zone De pression Trop rose Et donc Éviter de Faire disparaître Votre point d'eau Donc dans ces cas là Quand vous chassez A pied Essayez de tuer Au maximum Deux animaux Par point d'eau En fait Par goutte d'eau Vous voyez là Ça c'est le point C'est là où ils vont boire Donc Deux animaux maximum Je vous conseille Sans trépied Ou sans affût terrestre Allez On va pouvoir S'en prendre un petit On va se prendre celui-ci Il est entre 150 mètres Et 220 mètres Hop Donc là je sors Mon arme Et Si vous voulez Viser vraiment Le côté Du Des poumons Là vous êtes sûr Au moins de toucher Un organe vital Donc il faudra Tirer juste devant Juste derrière Pardon Ses pattes De devant Donc là on est là Boum Et là normalement Il a dû prendre Directement On va aller voir Mais vous allez voir Que la zone du coup Va devenir rose Et du coup Au passage Quand vous avez Un peu d'argent Là par exemple On a 4006 Donc là On va pouvoir Débloquer Ses affûts terrestres Qui va vous permettre De limiter La zone de pression Comme je vous disais Et là vous allez pouvoir Tuer au moins Jusqu'à 4-5 animaux Sans aucun problème Vous avez aucun risque De détruire Votre zone Ok Donc là vous voyez Par contre Ça a un coût Ça coûte 2100 Mais au moins Vous êtes tranquille Tant que si vous achetez Pas le DLC Pour les trépieds Vu que vous avez commencé Le jeu Vous n'êtes pas obligé D'acheter non plus Les DLC A chaque fois Donc dans ces cas là Quand vous avez Des affûts terrestres Vous pouvez les utiliser Hop On a juste A l'acheter Et voilà Là après Vous vous rendez dedans Et vous êtes tranquille Pour chasser Vous voyez On a juste à faire ça Et voilà Là vous êtes tranquille Là vous avez Vos animaux Qui sont ici Là vous pouvez Les tirer tranquillement Vous pouvez tuer Tout ce que vous voulez Donc tout ce que vous voulez Je vous conseille De tuer que les mâles Ok Allez On va aller chercher Notre petit gibet Qu'on a tué Donc là Normalement Vous voyez Il est mort Et ça nous a mis Une zone Assez foncée Mais ça va Donc une fois Que vous allez En tuer par contre Un deuxième Sur la même zone Au même moment Là votre zone Va devenir Très rose Et là Il faut arrêter De tirer Tant que votre zone A une couleur Comme ça Évitez de retirer dessus Sinon Ça va faire Que amplifier La chose Et votre zone Viendra à disparaître Et ça sera vraiment dommage Donc là On va récupérer Notre serrélaf On va voir Si la tâche est belle Si la tâche est grosse C'est que vous avez touché Un organe vital Comme je vous ai fait voir Tout à l'heure Vous voyez Hop Organe vital Touché Donc là On n'a plus qu'à Aller le chercher Vous n'avez plus qu'à retrouver Les petites traces Par où il est parti Voilà Il est là Hop Et là Vous n'avez plus qu'à suivre Et on va le ramasser Allez Il est juste là On va pouvoir le ramasser Et du coup Ça va nous faire gagner De l'argent Et de l'XP Allez On le récupère Du coup Il nous donne un score 289 Donc on est au dessus De l'or On est pile poil Donc nickel Là vous voyez Vous avez tous les organes Donc si vous tirez Dans le poumon Au moins C'est la zone la plus large A tirer Quand vous commencez le jeu C'est vraiment là Où il va falloir tirer Pour être sûr De toucher un organe vital Au moins Vous êtes tranquille Vous avez touché le poumon Vous êtes sûr D'avoir votre trophée Correctement Ok Alors après On va voir un petit peu Ce qui se passe Dans votre inventaire Alors comment ça se passe Du coup Vous vous rendez Là où vous avez Le petit logo D'une caisse Où vous accédez A votre armurie Et là vous avez Toutes vos carabines Les pistolets Les fusils Les arcs Etc Vous avez vos munitions Tout ça Et tout ça A un prix Donc c'est pour ça Qu'il va falloir Utiliser vraiment La 243 Vu que la 243 Les munitions sont gratuites Là vous allez voir On va juste ici Et du coup On cherche Les munitions De la 243 Donc les polymères Sont payantes C'est normal C'est des balles Qui sont très efficaces Mais vous avez Les balles Gratuites Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Où Voilà Là vous voyez Vous avez les balles A tête molle Et celles-ci Elles sont gratuites Donc dans ces cas là Au début du jeu Vous n'achetez pas D'autres munitions Tant que vous n'avez Vraiment pas Assez d'argent Vous achetez Plein De munitions Gratuites Ça fait plaisir Et honnêtement Pour pouvoir Faire de l'argent C'est très efficace Là vous en prenez Le nombre que vous voulez Voilà je vais en prendre Comme ça Voilà ça suffit Largement Donc après Vous allez voir Que vous allez pouvoir Acheter plein de trucs Vous allez avoir Des armes Etc Mais il va vous falloir Des scores De carabines Vous allez dans Vous ressortez Vous allez dans Codex Chasseur Profil de chasse Et là Vous avez Vos points De carabines Donc là Vous voyez On a un score De 67 En carabines Après vous avez Les armes de poing Les fusils Etc Donc après Vous allez pouvoir Vous aussi débloquer Des armes Mais pour ça Il va vous falloir Des niveaux De carabines Donc là Vous voyez Nous Celle-ci Admettons la 223 Elle se débloque Au niveau 150 Nous On est au niveau 67 Donc on a encore Pas mal de temps A attendre Donc dans ces cas là Il va falloir Aller continuer A chasser 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 Tuer pas mal D'animaux Pour pouvoir Débloquer Toutes nos armes Alors après Je vous disais Je vous ai parlé Tout à l'heure Des trépieds Les trépieds C'est ces trois choses Là qu'on a Sinon vous avez Des miradors aussi Que vous pouvez déposer Dans les arbres Quoi certains arbres Vous pouvez mettre ça Et ça va vous permettre Justement de limiter Votre zone de pression Sur l'endroit Où vous allez chasser Donc évitez De clater vos zones Donc vous pouvez Vous servir de ça Ou des trépieds Les trépieds Vous les mettez Par terre Là admettons On va pouvoir en prendre Un Celui-ci Je le mets Dans mon inventaire Et celui-ci On va pouvoir Le poser Sur des zones De chasse Donc après Vous avez des tentes Aussi Les tentes Ça va vous remplacer Les maisons Donc ça va être Très efficace Quand vous allez Vouloir Farm un animal Qu'est-ce que c'est Farm un animal En fait C'est essayer De tuer Le maximum D'animaux Le plus rapidement Possible Pour pouvoir Vraiment Vous débloquer Des animaux Très rares Donc ça C'est très important Après Après les trépieds Et les tentes Ce sont des DLC Donc il va falloir Les acheter Donc après Vous n'êtes pas obligé De les acheter Mais si vous voulez Progresser Très rapidement Dans le jeu C'est vraiment Très efficace C'est vraiment Les DLC Que je vous conseille C'est les tentes Et les trépieds C'est indispensable Pour avoir vraiment Un rendu Très rapide De très beaux animaux Donc après Moi vous voyez Là j'ai pris Tentes Et trépieds Donc là Je vais vous faire voir Comment bien les utiliser Surtout Sur les zones Où vous allez Pouvoir du coup Parmer les animaux Donc chasser Les animaux Je vais vous faire voir Et c'est très important Du coup Quand vous arrivez Sur votre zone Vous prenez Le point Qui est le plus près De vous Admettons On va prendre Ça doit être celui-ci Donc il va vous falloir Mettre Vous voyez là C'est 220 mètres Donc je vous conseille De mettre votre tente A minimum 250 mètres De votre zone On va essayer Je ne sais pas Si par là Ça devrait le faire Là combien de l'autre 240 Ouais ça devrait le faire Voilà on va la mettre là Donc là On la met ici Comme ça Là vous allez respawner Ici Vous pouvez voir Après du coup Vos animaux Qui seront là-bas Vous verrez Les animaux Qui sont là-bas Vous verrez Ceux qui sont aussi Là-bas Vous verrez Tous vos animaux Donc dans ces cas-là Vous mettez Soit votre trépied Soit là Vous voyez On a un autre Affût terrestre Mais du coup Ça coûte de l'argent aussi Donc là On va se mettre On est à combien De mètres Des Là on est à 200 mètres Et là 196 C'est parfait Pour faire de beaux tirs Ça suffit Hop Du coup On a juste à sortir Notre petit trépied On va l'installer On va l'installer Juste là Et au moins Comme ça À la prochaine tournée On a juste à respawn Dans notre tente Venir sur notre petit trépied Et là On pourra tuer Les animaux Qui sont les plus près de nous Ou les animaux Qui vous intéressent À tuer Ok Donc ça C'était la part Ça c'est un petit bonus Pour chasser Très rapidement Ces tentes Et trépied Ça va très très vite Du coup Vous n'avez pas besoin De venir De la maison Jusqu'à vos points Vous avez juste À respawner Sur vos tentes Et après Passer sur votre trépied Et pouvoir faire Du kill Sur les animaux Donc après Si vous voulez faire aussi De temps en temps Un peu plus D'argent Vous avez Dans beta club chasseur Vous avez Des événements En fait Vous allez avoir Des défis À remplir Soit quotidien Ou hebdomadaire Ce qui va vous permettre De gagner aussi De l'argent Par exemple Puis ils vont Je vais dire N'importe quoi Mais ils vont vous dire De tuer du cervidé Entre teller Et teller Et quand vous faites ça Et bah du coup Vous pouvez Directement Débloquer Vous avez plusieurs stades Pour remplir le défi Et une fois que vous avez Tout rempli Vous avez De l'argent A récupérer Donc ça C'est très bien aussi Pour avancer Très très vite Regardez A chaque fois Que vous faites une partie Vous regardez Dans votre beta club chasseur Donc voilà Je pense avoir Fait le tour Pour bien débuter Sur The Hunter En 2024 C'est les étapes Qu'il va vous falloir faire Pour vraiment bien commencer Et du coup Si vous avez une question Ou si vous galérez Pour quelque chose N'hésitez pas Laissez moi un commentaire Généralement J'essaye de répondre A presque tous les commentaires Que j'ai sur mes vidéos Après ça peut arriver Que un ou deux Passent à la trappe Mais généralement J'essaye de répondre Très très vite En plus A tous les commentaires Donc voilà Si vous avez un sujet Ou une question N'hésitez pas Posez-la moi Et j'essaierai D'y répondre Au plus rapide Pour vous aider Sur le sujet Que vous galérez Donc voilà Ce petit contenu Se termine ici Si il vous a plu N'hésitez pas Comme d'habitude Abonnez-vous Lâchez un petit like Et un petit commentaire Bah du coup Si vous galérez Pour un sujet J'essaierai d'y répondre En attendant Bon début De The Hunter A tous Bon farm Et essayez De sortir Vraiment Du très gros gibier Faites-vous plaisir Sur ce jeu Et on se donne rendez-vous Sur le prochain live Ou la prochaine vidéo En attendant Ciao mes braquos Sous-titrage ST' 501